Bonjour, il est essentiel de comprendre à ce point que les jugements ne sont pas des extraterrestres qui viennent d'une autre année, ce sont des êtres humains qui viennent, et ça c'est important pour les réunions. Et ces musulmans ont besoin de nous, ont besoin de vos prêves pour sortir de la vie une puissance. Je pense qu'il y a certains partout de l'anglais qui ont déjà étudié mon témoignage. Tout de même, je me présente à vous, mon nom d'origine c'est Mohamed Al Moussaoui. Al Moussaoui c'est le nom de notre famille, et notre famille descend de Nahome par le 7ème minimum, nous sommes nés dans une famille nombreuse, nous sommes dix frères et dix sœurs, de la même mère et du même père. Mon père était le chef du plan, et il me préparait pour lui succéder par la suite. Il y a des études, il y a des études, et il y a des études, et il y a des études, et il y a des études. Mon nom d'entourage a de s'adresser par nous, par le Saint-Fuble Primo, mais toujours par le titre Maître Seigneur. Donc on a une grande considération, et l'étant descendant de notre vie. Mon père avait le pouvoir et la fortune. Il y a des études, et il y a des études, et il y a des études, et il y a des études. Il y a des études, et il y a des études, et il y a des études, et il y a des études. Voilà dans quelle optique j'ai grandi, dans un père qui a le pouvoir, la fortune, me préparait la vie pour me soutenir. J'étais tout fière, tout ennuyeux, d'être à cette place. Et je considérais que si Dieu aime quelqu'un, il le met à la place. En 2007, il y a des études, et il y a des études, et il y a des études. Et en dernier études, il y a des études, et 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 il y a des études. Et voilà que l'ordre de mon service militaire, je vais être appelée à changer de caserne, à se dépasser d'une caserne comme une autre. J'arrive sur le beau lieu de mon infectation en fin de journée. Je suis reçu par l'officier, qui appelle un soldat, et qui lui dit, « Amène-le dans la même chambre que Massoud. » Et en chemin, je vais interroger le soldat, pour poser dans la même chambre que Massoud, et il va me dire que Massoud est un homme instruit, cultivé. Tout le monde ici l'apprécie, il le respecte, et il va ajouter qu'il est chrétien. Quand il me dit que je suis dans la même chambre chrétienne, donc je laisse tomber les affaires inconsciemment. Il y a bien des chrétiens en Irak, mais moi jusque-là, j'avais jamais rencontré de chrétiens. Et tout ce que je connaissais des chrétiens, c'est uniquement ce que le Coran nous dit. Et le Coran dit que les chrétiens ont plusieurs lieux, qui sont des associateurs, qui sont des invités, ce sont des impurs. Donc voilà pourquoi ça a été très difficile, extrêmement difficile, de partager la même chambre qu'un chrétien. Et pour cela, je vais lui ordonner au soldat, qui me ramène vers le lycée, que je lui explique qui je suis. Je vais lui dire que ça n'est pas possible d'avoir un chambre qu'un chrétien. Et là, le soldat, en son temps, va me dire que le lycée vient de partir. C'était la fin de la journée. Et il va me dire, mais cette nuit, pour ce soir, il n'y a pas d'autre solution. Il ne pouvait pas changer l'endroit. Il avait beaucoup de décisions. Et il m'a dit, mais rassure-moi, demain, la fête qui aura l'idée. Et mon gars, ça passait une semaine. Ça lui dit, demain, tout changement. Donc voilà, je n'avais pas le chambre. Et donc, le soldat va me conduire vers la chambre. Je vais le présenter à Massoud en insistant et en répétant, voilà, le chrétien ne vient pas vers moi, ne tend pas la main pour me saluer, ce qui va me rassurer. Et même s'il était venu pendant la main pour me saluer, je ne pouvais pas me saluer et me toucher. Donc, du coup, je m'ai passé cette nuit et je vois très bien que Massoud se met à l'écart, ne vient pas vers moi, ne me dérange pas. Et donc, je lui ai passé le plus paisible et au lendemain, je ressentais bien un président de Massoud et il est venu à l'esprit ce que le soldat disait de Massoud. C'est un homme très, très apprécié par tout le monde, tout le monde l'aime. Et bien moi aussi, j'étais, je ne sais pas, je sentais sa présence, j'appréciais sa présence. Et je commençais à l'aimer. Et pour moi, Massoud était le sel de la terre. Ce sel, le fils, vous êtes le sel de la terre. Quand il a été pour moi, ce sel, sa présence était agréable. Et voilà ce que je souhaite que vous, vous soyez le sel pour tout votre entourage, pour tous les gens qui vous entourent, vous soyez de présence. Et qui donne un bon coup de fadak pour les autres. Et qui donne un bon coup de fadak pour les autres. Et donc l'idée va revenir très vite vis-à-vis de Massoud, cet homme que je commence à aimer, à apprécier. Et j'ai un seul regret de savoir qu'il est chrétien. Et pour moi, être chrétien, c'est finir comment faire. Et donc voilà que ma lettre envoie cette idée, cette volonté de convertir Massoud à l'islam. Je ne voulais pas le faire. C'est un vrai mémoire. C'est un vrai mémoire. Je pense que c'est facile de dire que le Messie de l'islam, c'est facile. C'est-à-dire qu'on connaît le Puran, les Messieiens, les Messieiens, les Cetabes, les Messieiens, les Etats, les Etats, les Etats, les Etats. Et je suis persuadée qu'on parle de Massoud et de l'Abbé de l'Islam allait être une chose facile pour moi. Parce que justement, le Coran dit que les chrétiens ont falsifié et modifié l'Évangile. Donc jamais, hors de ce que dit le Coran, lui expliquer que l'Évangile a été falsifié et que la vraie religion, c'est l'Islam. Et donc je vais tout préparer materiellement pour accueillir Massoud dans l'Islam. Donc je vais acheter un beau cheval. Je vais vous demander de préparer des vêtements blancs pour Massoud pour que le jour où il a proposé sa charata, ce qu'il sera accueilli comme un prince avec un grand rêve. Donc tout est prêt à accueillir Massoud dans l'Islam. Et donc je suis doublement intéressée par la conversion de Massoud à l'Islam. J'ai deux buts que j'ai remplis par cette conversion. Tout d'abord, je suis musulmane. Et pour tout homme musulmane, c'est important de convertir vers l'Islam. Vous avez déjà vers l'Islam, donc avec cela, j'avais gagné le paradis. Et puis, je suis destinée à régner par la suite sur l'Islam. Et donc, commencer en quelque sorte par lui public en convertissant l'Islam, cela va vous donner une grande importance autour de moi, mon entourage. Cela va me donner une autorité. Donc voilà comment je suis doublement intéressée par le fait de convertir Massoud à l'Islam. Par la suite sur l'Islam. Les personnes croyent très importants, c'est bon, c'est bon. Je suis venu à l'Islam. Il est de la suite sur l'Islam. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a tout. Et ce n'a pas été mis à tous mes propres. Je n'ai pas le temps à écouter. Il y a tout. 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 Il y a beaucoup plus d'autres. C'était pas un peu plus. Et donc tout écrit sur le plan matériel pour accueillir Massoud, je pensais à la fête, à tous les détails, reste de trouver le bon moment pour aborder le sujet avec Massoud. Et là, je ne me suis pas précipitée parce que je ne voulais pas commencer maladroitement et me voir un peu bloqué. Donc j'attendais, je patientais, j'attendais le bon moment. Et voilà, un jour, Massoud était absente dans la chambre et je remarque parmi ces affaires un livre intitulé, Le miracle de Jésus. Donc je prends ce livre, je commence à le lire et je vais l'interroger sur l'exemple de Jésus. Qui est ce Jésus en parle de Seigneur. Voilà comment, à partir autour du genre de Jésus, que le sujet va démarrer à Jésus. Et donc, à ma question, qui est Jésus ? Massoud. Et donc, à ma question, qui est Jésus ? Massoud va me répondre, Jésus, c'est qui ça qui se le marie dans le corps ? Et là, c'était le moment où je lui demande, est-ce que vous avez toujours des évangiles ? Là, je lui dis quelques miracles de Jésus, vous avez bien l'évangile ? Il me dit oui, oui. Il me répond, on a toujours des évangiles parce que je lui demande. Comment je pensais que les évangiles ont été modifiés, classifiés, que je lui demandais s'y rester encore dans les évangiles ? Et Massoud va me répondre, oui, oui, il y a l'évangile. Je lui demande de me raconter, pour que je commence à expliquer qu'il a été classifié et modifié. Et voilà que Massoud va me répondre à ma demande, je lui demande de t'apporter l'évangile. Il me dit ceci, je suis tout à fait disposé et prêt à t'apporter l'évangile. Mais avant, je lui demande à te faire. Donc avant, je te demande, je t'invite à lire et à comprendre le Coran. Et là, il insiste en lui disant, mais lire et comprendre le Coran, et le comprendre profondément, et que tu sois sincère et honnête envers toi-même dans la compréhension du Coran. Et après cela, je t'apporterai l'évangile. Mais d'abord, lis et comprends le Coran. Et voilà, au début de cette journée, je disais, c'est important de parler. et la parole d'un chrétien est importante, voilà comment ma vie a changé grâce à cette parole de Massoud qui me dit « vie et comprend le Coran ». Donc c'est ça qui va changer ma vie et c'est ça qui va offrir le chemin de la vie. Donc cette parole de Massoud « vie et comprend le Coran » a été essentielle pour moi, c'était la vie. La parole de Massoud qui comprend le Coran me paraît étrange. Je suis interpellée par cette parole et je trouve ça très étrange. J'ai une mémoire descendante de Bahomé, musulman, je lis le Coran tous les jours. Et voilà, c'est un chrétien imput, impur, je demande à moi de lire le Coran, de lire le Coran quand je le lis tous les jours. Mais rien que pendant le Ramadan a dit le Coran d'un coup à l'autre, donc le Coran je l'ai lu 20 fois et je le relis. Mais là j'invite à comprendre le Coran. Et là c'est tout. J'ai dit qu'à l'époque, j'étais comme tous les musulmans existent dans le monde. Les musulmans n'ont pas besoin de lire le Coran, mais ils n'ont pas besoin de lire le Coran. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre le Coran. Donc j'étais comme eux. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un endroit où il y a des médicaments, 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 il y a des médicaments. Je lis le Coran, je récite les versets, je les mémorise sans comprendre. Et il n'est pas adopté, évidemment, de la médicaments du Coran. Et il est signifié au-dessus du temps que le Coran est difficile à comprendre, inaccessible, qu'il ne faut pas chercher à le comprendre. Et il faut remarquer qu'à travers le monde, aujourd'hui, on entend bien qu'il y a des écoles pour mémoriser le Coran, pour réciter les versets, mais pas des écoles pour comprendre et étudier le Coran. Et donc, cette parole de Massou me donne ce désir à cette volonté de comprendre le Coran. Et pour cela, je vais aller vous consulter. Il y a un référent en islam chimique, qui était amené de mon père. Je vais le retrouver pour lui soumettre ma volonté de comprendre le Coran, pour qu'il m'aide et m'explique comment le Coran. Le Coran est important de dire, qu'il est important de dire qu'il m'a dit qu'il est important de dire qu'il a dit qu'il est important. Et donc, cette langue-là, c'est un peu de soi, il commence à m'expliquer quelles sont les étapes nécessaires et les conditions de quoi ai-je besoin pour comprendre le Coran. Et là, je vais tout de suite comprendre que tout est fait pour décourager et empêcher de comprendre le Coran. Donc, je commence par me dire que tout d'abord, pour comprendre le Coran, il faut bien maîtriser la langue et la grammaire arabe. Après, pour chaque verset, il faut remettre les circonstances de descente des versets. Donc, chaque verset, il y a une circonstance des éléments qui ont précédé la descente, il faut les connaître. Et parmi les versets, il faut connaître les abrogés et les abrogeants. Et il faut connaître toute la tradition qui a été transmise à partir de Mahomet à travers le chef de transmetteur, où on dit un tel qui a dit un tel qui a dit un tel. Il faut connaître les chefs de transmetteurs qui sont reconnus d'autorité. Bref, il était en train de me dire qu'il y avait 500 volumes à lire avant de commencer à comprendre un maîtrisé dans le monde. Et donc, il faut savoir que ces 500 volumes, ces références, ne sont pas accessibles dans les bibliothèques ni dans les lettres, ils ne sont pas difficiles facilement, on ne les trouve pas facilement. Et puis, comment voulez-vous avoir le temps, à mon âge, et la patience de lire ces 500 volumes ? Donc, du coup, j'ai compris qu'il était en train de me dire que c'était des choses inaccessibles et qu'il fallait que j'oublie cette idée. Alors, je pars et je suis tout de même intercollée par le forum et la conversion. Et je vais vous donner des questions. commencé, je me dis, je commence à lire le Coran, cette fois-ci pour le comprendre. Donc, j'entrepends une nouvelle lecture du Coran, dans l'idée de comprendre, et je me dis, si je rencontre des difficultés de compréhension, là, je vais retourner consulter l'adaptation pour tel ou tel verset. Lui, il connaît. Il a la connaissance du Coran, il a ses 500 volumes et des adus, c'est ça. C'est son travail, c'est sa profession. Donc, du coup, lui, il m'a expliqué tel et tel verset. Donc, c'est ça que je vais faire. Avant d'aller lire tous les volumes dans la crise, voilà. Donc, du coup, et voilà, puis je commence à lire le Coran. Et je vais être interpellé par les versets. Et donc, quand j'allais consulter l'adaptation inversée qui me posait problème, je sortais de chez lui, lui qui m'a expliqué les six consents de descendre, toutes les nuances de ce verset, toutes l'explication qu'il va me donner. Mais en sortant de chez lui, je me retrouvais avec mille problèmes sur ce verset. Donc, j'arrivais avec un problème par verset, je sortais avec mille autres problèmes qui me disait que j'en ai mis à l'exemple. Donc, je vais prendre en récou tout de même à l'exemple. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je prends l'exemple de l'adoption. L'adoption qui est une question qui concerne l'humanité entière, l'adoption n'est pas perdue dans l'islam. Et donc, je vais consulter l'adoption avec ce verset pour qu'il explique comment et pourquoi Dieu interdit l'adoption. Je vais vous dire que Mohamed Nassa est un fils de Zahid et que Mohamed est un fils de Zaynab et un fils de Zahid. Ils ont dit qu'il y a un fils de Zahid et qu'il y a un fils de Zahid. Et donc, l'explication qu'il va me donner avec les circonstances de naissance de ce verset qui interdit l'adoption, c'est que Mohamed lui-même avait un fils adoptif. Il a adopté un fils qui s'appelle Zayn. Il était fier de son fils adoptif. Il disait par contre Zayn c'est mon fils, mon héritier. Et voilà que Zayn grandit et se marie. C'est Mohamed qui choisit ma femme et qui emmène ce mariage. Donc Zayn se marie avec Zaynab Kuchach. Et voilà un jour où Mohamed se rend dans la maison de son fils. Son fils est absent. Et Mohamed est séduit par sa belle-fille, Zaynab Kuchach. Et voilà que c'est Dieu qui fait jaillir des sentiments dans le cœur de Mohamed avec cette femme. Et donc c'est la volonté de Dieu que Mohamed se marie avec cette femme. Et Dieu est contre l'adoption. Par conséquent, ce n'est pas sa belle-fille mais une femme qui doit quitter son mari pour être à Mohamed. Donc voilà comment Dieu interdit l'adoption pour satisfaire les désirs de Mohamed et de ce fils ni mort. avec son fils adoptif. la lutte avec sa belle-fille. Comment il rentre dans la maison de son fils en sa prête en son absence et qu'il se comporte comme ça. Donc voilà avec quoi je le retrouve. Parce que j'ai interrogé Dieu. Vous j'ai interrogé pour savoir pourquoi Dieu interdit l'adoption. Et voilà que je vais pendant 5 mois étudier le Coran et consulter régulièrement Ayatollah al-Azma et au bout de ces 5 mois de réflexion sur le Coran j'ai eu à la conclusion et la condition que le Coran n'est pas par là-dessus. Et après cela je me suis intéressée à la vie de Mahomet et à son personnage. Je veux connaître qui est ce personnage. Je sais quoi de connaître sa personnalité d'autre. Et pour cela je vais consulter et lire les livres qui sont jusqu'aujourd'hui de référence et d'autorité dans les mains des musulmans. Et dans ces livres je vais découvrir que Mahomet a menti, volé comme il a dû faire tuer promette à des choses et faire le contraire bref il n'a rien laissé de Mahomet qui n'a pas fait dans ça. Et dans ces livres je vais découvrir que Mahomet a menti comme il a dû faire tuer dans ces livres je vais découvrir que Mahomet a eu 63 femmes. Alors la première femme qu'il a eu Khadija elle était plus âgée depuis le 20 ans. Et la dernière femme qu'il a épousée Aisha lui était âgée de 54 ans et Aisha n'aimée de 6 ans. Et puis après la suite l'expression la première femme a eu l'alimenté comme il s'est conditionné et il s'agit de la la Et donc en effluant de près dans les détails de Mahomet j'arrive à la conclusion que Mahomet n'a aucun lien avec Dieu ni Messager ni Prophète Et voilà comment je vais quitter l'islam, je sors de l'islam, le coran n'est pas parole de Dieu, le Mahomet n'est pas prophète ou Dieu, donc j'abandonne l'islam, je suis plus musulmane, par contre la foi en Dieu créateur ne va jamais me quitter et me laisser, donc je continue à croire en Dieu créateur, du nom, je m'a créé, l'islam n'est pas ma religion, je ne suis plus musulmane, et comme jusque là je considérais l'islam était la religion la vraie et supérieure à d'autres religions, comme je voudrais te chercher d'autres choses qu'ils souhaitent. Sous-titrage ST' 501 Il me dit de comprendre le Coran et voilà où ça nous met. Donc je reviens sur l'importance de la parole. Donc pour tout musulman autour de vous, vous aurez une parole, je ne sais pas laquelle. Vous allez être inspiré pour une parole qui va faire son chemin et le mettre sur la rue de la réflexion. C'est ce qui s'est passé avec moi, avec cette parole de la Soudi. Comprendre le Coran. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et voilà que Massoud, un jour où il partait en permission, se souvient de ma demande de m'apporter l'évangile. Il me dit au fait que tu es toujours intéressé par l'évangile, là à l'occasion de cette rémission, je peux te l'apporter. Vous vous souvenez quand j'ai demandé à Massoud de m'apporter l'évangile, c'était dans quel but, dans quelle optique. Or, j'ai été arrêté au point où convertir Massoud vers un début, tout d'actualité pour moi. Moi, j'ai quitté l'isla, et que Massoud reste chrétien, qui devient musulman ou tout autre chose, c'était plus dans les préoccupations. Et je vais répondre à Massoud un peu du bout des lèvres, en disant que je lui apporte moi l'évangile. Et je te disais, je jetterai un coup d'œil sur le contenu de cette évangile, et ce sera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, la nuit précède le retour de Massoud de permission, je vais avoir un songe. Et dans ce songe, je le retrouve au bord d'un petit sceau, qui est à peine large d'un mètre, et sur l'autre rive, elle est présente, madame. Et je suis attirée par sa présence, donc j'ai une grande envie de le rejoindre sur la main-vue, sur l'autre rive. Je voyais que le ruisseau n'était pas ni large, ni profond, et je me mets à enjambler. Et je me voilà suspendu dans l'air, donc impossible d'atterrir, de rejoindre l'autre rive, ni de retourner en arrière, ni même de toucher terre, je voyais bien que l'eau n'était pas trop, et je me voilà perdu, déstabilisé dans l'air. Et l'homme va faire attention à moi, il voit dans quel état j'étais, il me tend la main, il me fait venir à lui sur la même rive, et il m'a dit ceci, il m'a dit pour venir à Maroc, il faut tout d'abord manger le pain de vie. Et donc, au réveil de ce songe, ce matin-là, je me souviens en détail de ce qui s'est passé dans la journée, et cette expression « pain de vie », je l'ai bien retenue, elle est gravée dans ma tête, mais en soi, je ne comprenais pas, c'est une expression complètement nouvelle et étrange à moi, donc dans mon entourage, dans notre vie, jamais on parle de pain de vie. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? J'ignorais, mais j'ai tout, j'ai bien retenue cette expression. Et donc, ce matin, Ma Soudre revient de ma mission avec l'Évangile, maintenant. Alors, je prends l'Évangile, je me mets à l'écart, et j'ouvre l'Évangile, et la première phrase que je vais lire dans l'Évangile, donc je tombe sur l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 6, et je vais lire « je suis le pain de vie ». Et là, je suis interpellée à la lecture dans l'Évangile de cette même expression que j'ai eue dans le songe, et pour moi, ce n'était pas la pure transcendance. C'était vraiment là, je suis interpellée, et c'était une invitation qui m'est adressée personnelle à moi pour lire l'Évangile. Et donc, je me mets à lire l'Évangile, et avec l'Évangile de Massoud, il va m'expliquer, m'aider à comprendre, donc à travers la lecture de l'Évangile, je rencontre le Christ. Donc je fais de la connaissance avec le Christ, et il va mettre en mon cœur un amour pour le Christ. Donc cet amour qui va envahir tout mon être, et qui ne va plus jamais cesser de croître, donc ça va rendre dans des degrés de passion, cet amour pour le Christ. C'est un amour pour le Christ, et c'est un amour pour le Christ. Et très vite, je vais l'exprimer à Massoud, mon amour pour le Christ, et je vais lui dire que je suis pressée d'aller annoncer et faire reconnaître Jésus, le Christ, à mes amis, à ma famille, partout, et je suis comme un enfant qui vient de découvrir un grand trésor, un grand collègue qui ne peut pas l'avoir découvert. Et là, Massoud me met en train, et il me dit surtout, tu te paies, et tu ne vas pas parler du tout à ça dans ta famille, dans ton milieu, parce que si tu parles à ça, de ton amour pour le Christ, et bien en fait, ils vont te tuer sur le champ. Et justement, Jésus te veut vivant et non pas mort, donc pour l'instant, tais-toi. Jésus, c'est-à-dire que Jésus, c'est-à-dire que Jésus, que Jésus, c'est-à-dire qu'il est cool. Et donc Massoud va m'inviter à prier. Donc ils vont me dire, on va prier ensemble, on va prier l'espèce sainte qui nous montre le chemin, que faire face à la situation. Et nous allons prier, et voilà ce que Massoud va me proposer. Il va me dire, si vraiment tu veux suivre le Christ, devenir chrétien et faire ta foi chrétienne, je ne vois pas d'autre solution que celle de quitter ta famille, ton entourage, de couper tout lien avec eux, de réunir la page, de démarrer notre vie. Et là, je te propose de rejoindre votre village chrétien dans le nord de Mirak, où tu seras accueilli comme quelqu'un des nôtres, et là, tu pourras vivre dans ta vie chrétienne. Mais cela suppose de quitter tout lien avec toi. Je vais accepter cette proposition que m'a fait Massoud, et je pars une dernière fois dans ma famille, histoire de leur dire au revoir, adieu, sans leur dire directement au revoir. Exactement, explicitement, ma décision était prise. Je savais que je l'ai voir pour la dernière fois. Et au retour à la préserve, où Massoud me donnait rendez-vous pour m'aller dans mon village chrétien, je l'ai constaté que Massoud n'était pas là au rendez-vous, et que Massoud a quitté l'arbre. Et donc, je suis surpris de ne pas revoir Massoud. Mais je me dis tout de même, il ne va pas me laisser tomber comme ça, ce qu'on a vécu est très fort, et je ne pouvais pas imaginer qu'il ne va tomber, qu'il ne revient pas, accomplir sa promesse de m'aller dans son village. Donc je vais rester là à attendre, à Massoud, et au bout d'un mois d'attente, Massoud ne revient pas. Et donc je suis payée, surpris, et je vais finir par me poser cette question, mais après tout, moi j'attends qui ? Et j'espère qui ? Et c'est la toute que j'attends et que j'espère, c'est le juste que je cherche. Bien sûr, ma réponse à elle, c'est le Christ, la lutte que je cherche. Et donc, à partir de là, je vais quitter l'armée, et je me dirige vers Magda, je voyais bien qu'il y avait plein d'églises à Magda, je me dis, bon, je vais aller frapper à la porte qui veut l'une, et je vais leur expliquer mon attachement, ma foi chrétienne, et là, je suis persuadée que j'allais être accueillie à Magda. Alors, à partir de là, je vais peut-être résumer, pour vous laisser du temps au livre. Donc, voilà, vous êtes d'accord ? Donc, je suis très intéressée par vos questions, et que je voudrais vraiment, gardez du temps pour les questions. Donc, je résume, à partir de là, je vais être mariée, ça va me marier. Ma femme va découvrir le Christ et va devenir chrétienne. Je vais être le sujet d'une fatwa, que l'ordre de me tuer, je vais vivre en la prison. Après la prison, ça va être l'exil. Et je vais parvenir au baptême après 13 ans d'attente. Donc, avec ma femme et nos enfants, nous sommes exilés en Jordanie, où nous recevons le baptême. Et après, je vais retrouver mes frères, donc je vais être victime d'un attentat à Tricine, auquel je vais échapper. Donc, j'ai une balle dans ma molée, j'échappe. Et à partir de cet attentat, on est accueillis par la France, ce pays que nous aimons profondément. Et voilà, j'attends vos questions. Pour vous, quand vous avez dit, que le temps nous est plus, 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 plus. Alors, le mec, ta sœur est un autre homme, manoushkanallah, car rachis, s'admé la vie. Tu sais, il s'admé la vie, il s'admé la vie, il s'admé la vie, il s'admé la vie. Il s'admé la vie, il s'admé la vie, il s'admé la vie, il s'admé la vie, il s'admé la vie. Oui, ça va être un choc terrible pourquoi ? Parce que jusque là, je suis enracinée dans l'islam, c'est ma famille, c'est mes conditions. Donc, oui, je suis complètement déstabilisée, et c'est la choc terrible pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes des musulmans de France, c'est opportun de dire quelque chose du genre, est-ce que tu as lu le Coran, est-ce que tu lui prends ? Est-ce que c'est encore quelque chose du dimanche, qui est le petit et le casse ici et aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est la choc terrible pour les musulmans de France. Est-ce qu'on peut dire que nous devons dire qu'il y a un peu de courant ? Est-ce qu'il y a un peu de courant ? Ou est-ce qu'il y a un peu de courant ? Oui, c'est possible et c'est important de les amener dans la régression du Coran à la reprendre. Alors, on peut par exemple aussi nous-mêmes lire le Coran et leur adresser des versets comme interrogation disant, mais que pensez-vous de telle et telle verset ? Et donc, du coup, il faut aborder le Coran, c'est essentiel d'aborder le Coran et c'est le plus important. Parce que quand on a voulu leur parler d'autres choses, ils vont dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le verset du Coran, il ne va pas échapper. Donc, du coup, il faut aller droit au but et les faire réfléchir sur le Coran, les interpeller sur les versets. Ne pas se perdre dans d'autres choses-là. Moi, je voulais poser la question de Massoud. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ? Donc, ce 1 à Massoud. Je ne vais avoir de nouvelles de Massoud que 13 ans après, quand je suis en Jordanie, je rencontre quelqu'un de son village et je me précipite de demander les nouvelles de Massoud. Et je vais rencontrer que Massoud est mort à un accident de voiture, 3 jours après son départ de l'Arc. Et donc, c'est sûr que si Massoud était revenu me chercher, aujourd'hui, je ne serai pas parmi vous, je serai dans l'étage de Massoud. Donc, Dieu m'a conduit jusqu'en France pour vous rencontrer et parler au français aujourd'hui. Est-ce que vos enfants sont bien habitués à la France ? Est-ce que vos enfants sont bien habitués à la France ? Est-ce que les enfants sont bien habitués à la France ? Oui. Nous sommes venus en France, maintenant j'ai 4 ans, 2 enfants et 2 enfants. Nous sommes venus en France, 2 enfants et 2 filles. Ils sont tous bien intégrés. La France, c'est leur pays. Nous-mêmes ensemble, la France, c'est notre pays. Donc, comment on peut décrire ce pays pour nous ? C'est notre pays. Je vous ai posé une question. Comment on a affiché par rapport à des personnes, à des élus ou à des chrétiennes, vraiment, qui font le choix de se renommer à l'islam ? Et que, pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on peut supposer que ces gens qui passent à l'islam, leur but, c'est de se rapprocher d'eux-mêmes. Vous imaginez qu'ils cherchent eux-mêmes. Et donc, s'ils souhaitent se rapprocher à Dieu en prenant le Coran, ce Coran ordonne de tuer les gens. Et ce Coran permet alors d'alloger des enfants, d'alloger des filles qui viennent de naître. Et ce Coran permet alors d'alloger des filles qui viennent de naître. Et ce Coran dit qu'il faut se larguer les mains en sortant des toilettes et après avoir bouché ou salué une femme. Donc la femme est souillée comme des toilettes. Voilà ce que dit le Dieu du Coran. Ce Coran donne le droit à l'homme de battre sa femme, de l'enfant permet jusqu'à la terre pour mourir. Dans ce moment, il donne tout pouvoir pour l'homme sur la femme. Il peut y avoir plusieurs femmes, il peut la répliquer, il peut la draper. Il a tout pouvoir, mais la femme n'a aucun pouvoir. Donc on peut se demander, est-ce normal que ces gens, ces personnes qui font le choix de l'Islam pour se rapprocher de Dieu, quel choix ils font en adoptant le Coran ? Donc c'est sûr que ces personnes qui rejoignent l'Islam, elles sont animées par autre chose que la recherche de la vérité et l'amour de Dieu. Vous avez dit, est-ce que vous aviez dit, est-ce que vous vouliez vraiment, vous deviez quitter votre famille, votre mariage. Et comment avez-vous eu ce courage ? Comment il dit, parce qu'elle a été quitté tout, c'est que ça a permis de marquer avec les fils, qui s'enlève totalement. Leur, c'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit, et vous avez dit que vous avez dit, Est-ce que vous avez besoin d'avoir tout ce que vous avez besoin ? Non, c'est le cas. Il y a une relation avec le Messie. Toutes ces choses peuvent être possible. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a tout. Donc je n'ai pas d'écrivain. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'écrivain. Donc vous savez, l'amour du Christ nous fait tout sacrifier. Et le Christ nous dit, pour moi, vous quittez vous-même. Et donc du coup, pour moi, c'était... Le Christ était cher et grand, donc du coup, tout... Je n'ai pas hésité une seconde quand il s'agit de suivre le Christ. C'est un appel, merci moi. C'est un appel. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Que pensez-vous de la Tariqa ? La Tariqa Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc dans l'islam, il est permis de mentir. Et donc un taquilla, c'est une des cas où le mensonge est autorisé. Et même que le musulman, pour le bien de l'islam, il a le devoir de mentir. Donc il y a trois situations évidentes dans lesquelles le musulman a droit de mentir. Il a le droit de mentir pendant la guerre. Et il a le droit de mentir pendant la guerre. Et il a le droit de mentir pendant la guerre. Il a le droit de mentir pendant la guerre. Il a le droit de mentir pendant la guerre. Il a le droit de mentir pendant la guerre. Alors, et ça, je n'avance pas, ces trois situations sont bien définies et écrites dans le corps. Je vais vous demander, je vais vous poser une question. Je suis là. J'imagine que vous avez fait 20 jours j'ai mis votre livre, vous avez fait des années. C'est très beau, très beau, très beau. Et je vais vous demander, nous avons des amis, bon, ça fait 15 ans, quand nos enfants sont mariés. Et lui, il est maraudain, musulman, pratiquant et très sincère dans sa voix, dans sa prière. Et elle, il est la vérité qui n'est pas coupante. Et les enfants, ils font la prière qui suit leur paix. Et ils ont traîné, là, quand même, ont choqué la première prière qui a son de la prière et qui nous a été là pour la mafie pratiquant. Et j'ai fait une admiration devant la pratique de mon genre. Je veux savoir, est-ce que vous diriez à ces enfants, Jean-Louis, qui hésitent entre leurs grands-parents catholiques ? Il n'y a pas beaucoup, mais il a fait un tel musulman qui est assez remarquable. Moi, je le rencontre assez éloignement. Je suis un pays musulman, j'ai vu en Afrique. Et je n'ai pas de ressenti grave envers l'ensemble des musulmans. Et je lui ai demandé, suite cette journée, s'il y avait un tout petit peu de dialogue possible entre des musulmans, du chien, des chrétiens qui peuvent enverser. Alors, j'ai dit, c'est un ami. J'ai dit, c'est un ami qui est un homme qui est un homme, mais je suis un homme qui est en train de travailler. Mais je ne sais pas. Les enfants, comment on peut dire ? Les enfants, ils vont aller à l'âge ou les femmes à l'âge. mon ami mечение de Jésus-Lénieurs qui ont indiqué qu'ils ne se connaissent rien et ils étaient dans la ville comme un pays et d'avoir fait des musulmans et tout ce qu'ils auront des musulmans ça a été miglique avec des musulmans les musulmans peuvent aider il n'a pas d'ag Sempre le temps pour le travail Alors, un point essentiel avant tout, c'est de distinguer entre l'islam et les musulmans. C'est très important. Donc, les musulmans, ce sont nos frères, nos amis, nos frères dans le Christ. Et le Christ nous a dit d'aimer tous vos frères, d'aimer tous vos prochains. Donc, il est important d'aimer les musulmans. Et il n'y a aucun doute qu'il y a des musulmans très aimables, très respectables, des musulmans remarquables humainement et à tout point de vue. Il n'y a aucun doute sur la beauté et la vérité de beaucoup de musulmans. Donc, on est tous d'accord. On a tous rencontré des musulmans qui ont une beauté entre eux et une grande humanité beaucoup plus que de leur propre islam. Mais c'est l'islam qui est mauvais. Et l'islam est mauvais surtout pour les musulmans eux-mêmes. Et donc, les musulmans, ils sont en train de sortir de l'islam. Et donc, aider le musulman à quitter l'islam, à sortir de l'islam, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus dangereux. Parce que le jour où un musulman veut appliquer le coran, il va le dire. Donc, il est urgent d'aider les musulmans à quitter et à sortir de l'islam. En fait, il faut reprendre les parcours de ces grands terroristes. Donc, Ben Laden, c'est le terrorisme. Il faut reprendre sa vie avant qu'il passe à l'art et qu'il applique le coran. C'était un jeune sportif qui était dans des étiques de foot, qui était supporteur. On le voyait partout, vivant sa jeunesse. En fait, il faut être tout jeune. Du jour au lendemain où il a voulu appliquer le coran, est devenu le terroriste le plus connu. Donc, le vrai problème est dans le coran, qui est dangereux. Et il faut mettre à l'écart du danger tout d'avant de qui ? Si aujourd'hui, mon fils me dit qu'est-ce que tu conseilles de choisir entre devenir buddhiste, ou athée, ou n'importe quelle autre religion, ou devenir musulmane ? Je vais lui dire tout, sauf devenir musulmane. Tout, sauf islam. Il faut savoir que le coran est considéré paroles de Dieu, l'original est sous le trône de Dieu. Donc, les membres ont reçu une copie du coran, qui est paroles de Dieu. Et ce coran est considéré par les musulmans comme un code à appliquer sur terre. Et ce coran en donne de tuer l'autre. C'est un homme qui a dit que tu as dit qu'il est en train de tuer les juifs, et que tu as dit qu'il est en train de tuer les juifs et les chrétiens. Et il faut aussi qu'il est en train d'en train d'en faire. Et donc, il y a des versets où ils peuvent s'entretier entre eux quand ils ne sont pas en accord sur certains points. Donc, même pour les musulmans entre eux, ce Coran est dangereux. Aujourd'hui, des musulmans découvrent que les musulmans peuvent s'entretier entre eux en s'appliant sur le Coran. Heureusement qu'ils se battent sur le Coran, les musulmans sont dangereux. Tous les musulmans veulent appliquer le Coran. C'est ça, c'est grave. Oui, mais potentiellement, tous les musulmans sont dangereux. Parce que le jour où ils se réveillent, ils veulent appliquer le Coran. Le résultat, c'est de tuer. Donc, ils se mettent tous à tuer. Alors, trois questions encore, monsieur. Oui, en tant que musulmans, anciennement musulmans, il vous était interdit de douter. Aujourd'hui, en tant que chrétien, le doute, pour tout chrétien, est un don. Est-ce que vous le ressentez de la même façon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de réussitez. Le message en tant que chrétien, il y a ici, et le Bible, c'était l'évon avec le Bâle. Et ce n'est pas la même façon ? Le message en tant que chrétien ? Le message en tant que chrétien, c'est la même façon. Le message en tant qu'on a fait, c'est la même façon ? Le message en tant que chrétien ? Mais le chèque n'est pas, merci le Rabe n'a pas été. Je rends grâce, je ne suis pas traversée par le doute, donc je n'ai pas de doute. Mais je suis en permanence en dialogue avec Dieu. Oui, je suis en permanence en dialogue avec Dieu. Mais dans l'Islam, il n'est pas en dialogue avec Dieu. Donc je suis toujours en dialogue avec Dieu, mais il faut savoir que dans l'Islam, il n'est pas perdu de dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. Alors, encore deux questions. Puisque les étudiants, c'est-à-dire qu'il est grand, avant les dîmes, et les chrétiens considèrent eux aussi que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que le dialogue, qu'est-ce qu'il faut sortir d'un dialogue islamo-chrétien ? Alors, le maïd, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un dialogue, il 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 n'y a pas d'un dialogue. Il n'y a pas d'un dialogue, il n'y a pas d'un dialogue, il n'y a pas d'un dialogue. Alors, le dialogue est une bonne chose, mais arrondissons qu'il soit un dialogue dans la vérité, un dialogue où, en effet, on aborde nos différences, et donc, du coup, chacun est persuadé de ce style-là, de son livre, et bien, on aborde les sujets, en toute vérité et toute honnêteté, et on discute autour de ça. Oui, ça, c'est le dialogue. Mais un dialogue où on ne veut pas dérofusquer, choquer, heurté, on aborde plus les sujets, on demande dérogarité, ça, c'est pas un dialogue. Alors, la dernière question. Vous avez essayé de faire un dialogue dans la question ? Je n'ai pas du tout lié à mes origines, à ma situation. Je n'ai pas du tout lié à mes origines, à ma situation, à mon courage et au rang social que j'avais dit. Au moins, c'est la parole de Massoud qui m'a invitée à comprendre le Coran. Et cette parole peut être adressée à tout le monde, quelle que soit sa condition, quelle que soit où il se trouve, Monsieur. Donc, parce que l'Islam ne leur demande pas de comprendre le Coran, à vous de leur demander de comprendre le Coran. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, l'accès à ma formation est facilité par Internet. Donc, aujourd'hui, le musulman a besoin pour lever sur le chemin de la réflexion et de la recherche. Donc, il est important de la venir chercher à comprendre le Coran, réfléchissez, et après, ils ont accès à ma formation. Et aujourd'hui, on peut faire une enchaîche, on apprend les versets du Coran qu'on donne à deux juillets. Et là, on a notre plus liste. Donc, la recherche est une facilité. Donc, il suffit juste de chercher et de pousser les musulmans à chercher. Il faut les mettre sur un chemin. Et après, ils iront tout seuls.